Bonjour et bienvenue sur l'argus.fr, alors nous sommes ici au centre Ford Héritage. Alors c'est un bâtiment qui restaure et qui entretient pas mal de véhicules anciens Ford. Ici on en a près de 125, des voitures qui sont dans un état quasi neuf, comme cette Ford GT, on a encore une autre GT derrière. On a une Focus RS de première génération. Ici on a une Sierra RS Corsworth, que nous allons pouvoir essayer, parce que comme on est des petits chanceux, on va pouvoir essayer quelques modèles du centre Ford Héritage. Allez c'est parti ! Alors nous sommes au volant d'une escorte Mexico de 1974. Alors il n'y a eu que 9000, un peu plus 9300 exemplaires qui ont été produits, de 70 à 74. Alors cette voiture est motorisée par un 1.6 qui fait 90 chevaux. Alors c'est assez étonnant parce que ça se conduit assez facilement. Bon, la commande de boîte n'est pas très précise. Mais elle est plutôt facile cette petite auto. Putain, il n'y a pas de rétro là ! Il n'y a pas de rétro, c'est complètement déroutant quoi. Tu ne sais plus. Non mais elle a la santé cette petite voiture là. Ça ne fait que 90 chevaux, mais comme elle n'est pas très lourde... Le pommeau, il est bien loin, il est bien bas. Ce n'est pas très précis quoi. Ah non, c'est génial. Ah, je kiffe. Bon alors, changement de décor avec cette Fiesta XR2 de 89. Alors à l'époque, c'était une petite sportive. Donc elle est motorisée par un C100 qui fait un peu moins de 100 chevaux. Alors, par rapport à l'escorte Mexico, on a une auto qui est quand même beaucoup plus nerveuse. Bon, à l'intérieur, c'est quand même le monde du plastique. Ça a quand même beaucoup moins de charme. Mais bon, cette Fiesta, elle n'est pas hyper précise en direction. Bon, l'attaque du frein, ce n'est pas trop ça. Et même en suspension, c'est un peu lâche. Mais bon, c'est marrant. C'est à la pêche, en tout cas. Alors nous voici au volant d'une Ford Capri de 1986. Alors là, on est plus dans une GT, on est assis beaucoup plus bas. Elle est assez confortable. On a quand même en plus un V6 2.8 de 160 chevaux. Alors, ce n'est pas hyper performant, mais c'est vrai que ça chante bien. Et ce moteur est plutôt souple, il est agréable. Pour faire la grande route, pourquoi pas. Ce n'est pas très rigoureux. Ça ne freine pas très bien. Ça glisse un peu. Ça, c'est un peu marrant. Et c'est surtout ce moteur qui est assez attachant. Surtout à partir de 3005, il commence à chanter. Il est bien sympa. Il est bon ce petit moteur. Puis ça part. C'est ça qui est bon. Alors, voici au volant d'une Ford Focus RS MK1. Donc, la première génération de Focus RS. Alors, elle a été produite entre 2000 et 2002. Là, on a le premier exemplaire qui est sorti de l'usine. Alors, malgré ses 15 ans au compteur, c'est une voiture qui est encore très moderne. Avec un très bon feeling, une direction assez précise, une bonne attaque à la pédale de frein. Et puis, il y a un petit moteur de litre turbo qui marche, quand même. Parce qu'il fait 212 chevaux. Alors, bien sûr, aujourd'hui, par rapport à une Focus RS, troisième génération, qui fait 350 chevaux, elle ne peut pas suivre le rythme. Mais elle est encore très plaisante, cette petite Focus. Alors, là, changement de décor, puisque nous sommes quasiment dans une voiture de compétition, c'est une Ford RS 200, la street version. Attention, je pense que là, les sensations vont être garanties. Allez, c'est parti ! Alors, ici, nous sommes à bord d'une Sierra RS Cosworth de 1985. Alors, là, on est dans une authentique sportive. D'ailleurs, ça part un peu. C'est un peu joueur. Le moteur est un 4 cylindres 2 litres turbo. Alors, c'est les turbos à l'ancienne. C'est un petit peu on-off. Il se réveille aux alentours de 3000 tours minutes. C'est ce qui fait un peu le caractère de ce moteur. Alors, en puissance, je pense qu'on doit être aux alentours de 200 chevaux, 204 chevaux, il me semble. C'est un peu viril, commande de boîte. Mais bon, on est bien installé, on a une bonne position de conduite, on a un bon maintien dans les sièges. On a de l'attaque à la pédale de frein. Donc, ça, c'est plutôt bien. Mais on sent que c'est une... une voiture d'homme, quand même, un petit peu. Ah si, ça marche, quand même. Bon, les débattements sont un peu longs. C'est bien viril. La commande de boîte, elle est bien dure. Il faut bien la prendre en main. Alors, voilà, notre petit tour est déjà terminé. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment pris notre pied à conduire ces sportifs d'une autre époque. Alors, c'est clair, j'ai une petite préférence, quand même, pour cette Sierra RS Corsworth, qui a vraiment un tempérament bien particulier, qui est performante, qui est vivante. Mais bon, comme toute bonne chose a une fin, on va devoir quitter cette véritable caverne d'Ali Baba pour retourner au bureau. Allez, à bientôt sur agrus.fr. La bonne idée, les pneus, ils ont 15 ans, ils sont secs comme un... Ouais. Secs comme un coup de tri. Oh là là, oh là 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 là. La tenue de gaffe. Ah ouais, c'est casse-gueule, c'est casse-gueule, ça se sent que c'est casse-gueule comme la diable.